Aujourd'hui, on va parler du combo plaquette-pullboy, c'est un peu le starter pack du triathlète débutant. Quand tu ne vas pas encore très vite et que tu ne sais pas encore très bien nager techniquement, tu t'équipes du pullboy, tu mets les plaquettes et même avec des appuis qui sont un peu moyens, tu vas te mettre à aller aussi vite qu'un hors-bord et finalement tu as la satisfaction de pouvoir accrocher tes copains qui sont juste devant. Dans cette vidéo, nous allons voir le principe physique qui te permet de nager beaucoup plus vite lorsque tu utilises le combo plaquette-pullboy. Nous allons voir également les nombreux avantages que présente l'utilisation du combo plaquette-pullboy pour progresser, mais également pourquoi tu devrais faire très attention avec ta technique, mais également deux erreurs qui vont non seulement t'empêcher de progresser, mais pire, te faire régresser si tu continues de t'entraîner ainsi avec tes plaquettes et ton pullboy. Tu es prêt ? C'est parti ! Le pullboy, c'est l'outil idéal lorsqu'on est persuadé que nos cuisses de cycliste ou de coureur, ou plus généralement nos cuisses de terriens sont trop lourdes et trop musclées pour rester flottées à la surface. Car dès que l'on s'équipe du pullboy, nos cuisses se retrouvent d'un coup plus à la surface et nous sommes beaucoup plus à l'horizontale. Bilan ? Eh bien, c'est tout simple. Physiquement, il y a beaucoup moins de résistance à l'avancement et ainsi tu as besoin de fournir beaucoup moins d'efforts pour te propulser vers l'avant. Et le gros avantage, c'est que tu vas focaliser ton énergie sur le renforcement du haut du corps avec les plaquettes qui vont augmenter les résistances et donc travailler plus intensément musculairement au niveau de tes bras, de tes pectoraux, de tes grands dorsaux. Et le pullboy qui va limiter l'action des jambes et donc éviter de travailler sur le bas du corps. Mais cependant, attention quand même avec les plaquettes car même si on a de mauvais appuis ou une technique assez médiocre, il suffit de tourner vite les bras et de pousser fort sur les plaquettes pour avancer d'un coup beaucoup plus vite. Et là, miracle ! On se met à nager d'un coup beaucoup plus vite, on accroche les pieds du copain devant et on claque 1000 mètres en moins de 20 minutes. L'utilisation du pullboy à lui seul présente déjà un inconvénient. Ton bassin va se retrouver plus à plat que d'habitude. Et si tu n'as pas l'habitude justement de travailler beaucoup le roulis au niveau des épaules, tes épaules vont rester très à plat, ils ne vont pas osciller en gardant ta tête fixe. Et à ce moment-là, tu risques d'avoir plusieurs problèmes. Le premier, c'est lorsque tu le combines à l'utilisation des plaquettes, tu ne vas pas forcément ressentir le besoin de travailler ton roulis. Puisqu'en poussant fort avec tes plaquettes, tu vas déjà avancer plus vite que d'habitude. Et lorsque tu nages à plat avec des plaquettes, tes épaules vont vite se mettre à chauffer. Alors je sais en natation, on entend souvent dire que tes épaules chauffent beaucoup, surtout lorsque tu nages le crawl. Et justement, c'est là une grave erreur. Il n'y a pas de raison que tes épaules chauffent davantage que tes triceps, que tes pectoraux ou que tes grands dorsaux. D'un point de vue anatomique, ce ne sont pas tes épaules qui effectuent la majorité du travail lorsque tu viens abaisser ton bras. Ce sont les abaisseurs et justement, ce sont les pectoraux et les grands dorsaux qui sont les principaux propulseurs lorsque tu nages le crawl. Et ainsi, lorsque tous ces muscles travaillent de concert, ils réalisent un effet de levier qui va te permettre de te propulser sans jamais écraser la coiffe des rotateurs. Nager à plat est traumatisant principalement pour cette seconde raison. Il s'agit du retour aérien. Car lorsque tu effectues le roulis, cela va permettre de dégager ton épaule de l'eau et ainsi de faciliter ton retour de ton bras vers l'avant. D'abord d'un point de vue articulaire, l'angle qui est créé grâce au roulis est beaucoup plus confortable. Et d'un point de vue musculaire, cela permet également le relâchement des deltoïdes, les muscles des épaules. Alors qu'en restant à plat, en plus des résistances à l'avancement que tu vas créer dans l'eau, tes deltoïdes vont devoir rester contractés en permanence pour permettre de ramener ton bras vers l'avant et ainsi tu ne profites pas de ce relâchement qui va te permettre de soulager les épaules. C'est vraiment pour cette raison que tes épaules chauffent très vite. Alors sur un mouvement ou sur 10 mouvements, ce n'est pas très grave. Notre corps n'est pas non plus en sucre et même si l'articulation de l'épaule est la plus instable et potentiellement la plus fragile, elle peut encaisser 10 ou 15 mouvements ou même 20 mouvements. Ce n'est pas un problème. Mais prenons maintenant un peu de recul. Imaginons que tu réalises 1000 mètres et avec en moyenne 35 coups de bras par 50 mètres qui est déjà un bon niveau en natation. Cela fait déjà 700 répétitions inconfortables pour ton épaule. Allez maintenant avec 3 entraînements par semaine où à chaque fois tu réalises 1000 mètres en poule plaquette avec une technique approximative. Cela fait déjà 2000 répétitions inconfortables pour ton épaule par semaine. Tu m'as compris, la tendinite n'est pas très loin et ce n'est finalement qu'une question de temps. Laissons donc la mentalité du no pain no gain au forçat, à ceux qui aiment se battre dans l'eau et qui pensent que la natation est un sport où il faut souffrir. Et prenons un peu de recul et réfléchissons avant tout à notre santé. Car pour nous et peut-être que pour toi aussi, nager est avant tout un plaisir. D'abord parce que être dans l'eau et chercher de nouvelles astuces pour progresser chaque jour est un jeu gratifiant dont on ne se lasse jamais. Mais aussi parce que nous nageons pour prendre soin de notre santé et avoir un corps en pleine forme pendant encore de nombreuses années. Alors, si tu partages cette philosophie et que tu as envie de prendre part à cette quête de la perfection technique avec nous, Camille et moi préparons l'ouverture d'un club d'un nouveau genre, le club des nageurs 2.0. Avec le club, nous t'accompagnerons pendant un an et te partagerons absolument tout ce que nous savons pour que tu deviennes un maître dans l'art de nager. Tu peux d'ores et déjà t'inscrire en cliquant juste en dessous pour rejoindre la liste d'attente et être prévenu avant tout le monde lorsque nous ouvrirons les inscriptions.